Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur Vidéo, vous allez voir qui est bourré d'informations importantes, qui vous sera utile, j'en suis sûr, surtout si vous projetez, que ce soit dans un avenir proche ou lointain, de construire, de faire construire une maison individuelle. Aujourd'hui, je vais vous donner le coût de construction d'une maison individuelle en détail, point par point, en partant des branchements, c'est vraiment depuis le départ, jusqu'aux travaux de finition. Je vais vous détailler poste par poste, lot par lot, tous les frais qu'il faut compter pour construire une maison. Avant tout, ces fameux chiffres qu'on entend, le coût d'une construction d'une maison, c'est 1500 euros par mètre carré, Erkan arrête de nous faire chier, on connaît déjà la valeur. Eh bien, détrompez-vous, c'est terminé ça. Fut un temps, c'était vérifiable, c'était des prix qui étaient pratiqués. Aujourd'hui, on ne construit plus à 1500 euros du mètre carré. Depuis la guerre en Ukraine, les prix ont fortement augmenté. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais encore stagiaire, il y a à peu près, c'était en 2008 il me semble, j'avais un maître de stage qui me disait, ouais c'était ça, c'était en 2008, qui me disait quand l'essence prend 10%, une maison ça prend 10 000 euros. Voilà, en coût de revient. Alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas c'est vérifiable. Depuis la guerre, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté. Déjà l'essence, ça vous le savez, mais il y a tout un tas d'autres choses, notamment le bois qui a pris beaucoup, beaucoup, je crois qu'il a triplé en un an, le bois a triplé, le béton a pris beaucoup, le ciment, le sable, le sable ne fait que de grimper, le prix du sable, le sable à bâtir ne fait que de grimper. Et à l'avenir, on sait que c'est un des problèmes majeurs de la construction, c'est de trouver du sable de construction. Donc voilà, maintenant on va attaquer. Et pour appuyer tous ces chiffres, je vais vous présenter un projet où le permis de construire a été validé, où je suis en pleine consultation d'entreprise pour effectuer la construction de cette maison. Donc vous pouvez avoir une vraie base de comparaison par rapport à vos prochaines opérations. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne beaucoup de force. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras tout un tas d'informations qui te seront très utiles, notamment une conférence sur les ventes aux enchères immobilières, une formation sur la gestion des travaux, comment économiser de l'argent sur les travaux, ou encore mon programme de l'incubateur qui est de vous accompagner pendant 6 mois dans le but de vous aider à trouver un bien immobilier avec au minimum 25% de plus-value à la clé. Donc on va attaquer. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, l'étape numéro 1 et 2, l'étape numéro 1 qui était de trouver un terrain à diviser, réaliser la division, l'écout du géomètre, etc. N'hésitez pas à l'avoir. Et l'étape numéro 2 qui était le permis de construire. Obtenir un permis de construire, passer par un architecte ou un dessinateur, combien ça coûte ? Parce que là, je ne vais pas parler du prix de l'architecte. Vous l'avez dans la vidéo précédente. Donc quand vous avez acheté le terrain, vous avez obtenu le permis de construire, eh bien tout de suite, alors ce sont des frais. Tout dépend en fait si vous avez déjà l'eau, le gaz, l'électricité, ou alors vous avez des points de branchement le temps des travaux, des branchements provisoires pour que les gars du chantier puissent avoir d'électricité, de l'eau pour travailler. Si ce n'est pas le cas, forcément il vous faut amener l'eau, l'électricité, le gaz sur le terrain. Mais dans tous les cas, même si vous avez l'eau entre guillemets par un voisin ou quoi que ce soit, à un moment ou un autre, vous allez devoir raccorder votre maison. Ce sont tous les branchements. Eau, électricité, gaz et égout. Par exemple, le gaz, ça peut venir à la fin. Moi, je vous donne les prix au départ parce que ce sont des frais à prendre en compte au début, mais c'est peut-être des frais que vous allez payer après le gros œuvre, une fois que le clos et couvert sont terminés. En gros, pour ce projet-là, vous voyez, c'est une maison. C'est une maison mitoyenne des deux côtés. C'est une maison mitoyenne des deux côtés qui fait 123 m² de surface de plancher. Il y a à peu près 50 m² d'emprise au sol. La maison, elle est sur... Non, peut-être même 60. Non, à peu près 60 m² d'emprise au sol. Bref, il y a 123 m² de surface entre guillemets carrése et à peu près 150 m² de surface de plancher parce qu'il y a des combles en haut. Tout ce qui est inférieur à 1 mètre 80, je ne les ai pas comptés. Donc, ça fait 123 m². Si on compte également cette partie-là qui est au-delà de 1 mètre 80, eh bien, il y a 123 m². Voilà la façade. C'est un truc très simple. C'est vraiment le plus basique des constructions. En termes de prix, là, on cherchait à être le plus économique. Si vous voulez vous faire plaisir, forcément, ça a un coût. Là, le but de ce projet, ce n'était absolument pas de se faire plaisir. C'était d'économiser au maximum. D'avoir une belle maison, propre, récente, aux dernières normes, etc. Mais voilà, avec le coût le plus économique. Ça va être difficile pour vous de trouver des prix inférieurs à ça. Vous pouvez. Il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Mais voilà, on va dire que c'est les prix les plus économiques, là, à fin 2022, début 2023. Donc, les prix que je vais vous annoncer seront probablement valables jusqu'à mi-2023. Au-delà de ça, je suppose que les prix vont fluctuer. Mais là, pendant les un an à la sortie de cette vidéo, vous pouvez vous baser sur ces prix. Vous serez tranquille. Donc, comme je le disais, premièrement, il y a les branchements. Ah oui, au niveau des branchements. Pourquoi je vous ai présenté le projet ? Parce que vous voyez, là, c'est un terrain qui est sur rue. On est à environ 7 mètres de la rue. La maison est décalée de 7 mètres de la rue. Et là, c'est une rue principale. Donc, il y a l'eau, l'électricité, les égouts, il y a tout. Et donc, pour brancher, c'est assez simple. Il y a déjà l'électricité, le gaz dans la rue. Donc, EDF, Enedis, GDF, etc. C'est très facile pour eux. Et c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc là, il faut savoir que pour cette maison, en branchement eau, j'en ai pour 2 000 euros. En électricité, j'en ai pour 2 000 euros également. En gaz, j'en ai pour 2 000 euros également. Alors, c'est un peu moins en réalité. Les prix que je vous donne, dans mes devis, j'étais plutôt entre 1 500, 1 700, 1 800. Mais je préfère vous dire 2 000. Et le branchement à l'égout, aux évacuations, qui est faite par une société agréée par la mairie. Alors, vous, tout ce qui est sur la partie de votre terrain, c'est vous qui le faites. Même l'eau, l'électricité, etc. Les concessionnaires, vous les apportent sur le portail, en fait, sur la clôture. Et derrière, c'est vous qui faites, enfin, c'est plutôt dans l'autre sens. Et vous, vous ramenez toutes les arrivées, les évacuations, dans un regard qui serait devant la clôture. Les concessionnaires posent les tableaux sur la clôture. Et ensuite, c'est le raccordement final. Mais tout ce qui est sur rue, c'est les concessionnaires. Donc, pareil pour les égouts. Vous, vous apportez jusqu'à la clôture. Mais c'est la société type SEIP, etc. qui font ces branchements-là. Et ceux-là, ça coûte cher pour le coup. Donc, 5 000 euros pour le branchement aux égouts. Alors, là, il faut, attention, il faut nuancer ce prix de branchement. Là, je vais vous montrer un projet. Ce projet-là, au niveau des... Alors, du coup, là, je ne vous ai pas dit, mais au total, ça fait 11 000 euros. Donc, 2 000 euros en eau, électricité, 2 000 euros en gaz. Donc, sur ce projet-là, que je vous montre maintenant, vous voyez qu'on est beaucoup plus loin de la rue que dans notre projet. Ça, c'est un terrain que j'ai étudié, que je n'ai pas... Voilà, c'est juste... C'était simplement une étude. Je n'ai ni acheté, je n'avais ni l'envie de l'acheter. Mais au niveau des raccordements, il fallait compter 30 000 euros. OK ? Vous voyez la différence. On passe de 11 000 à 30 000. Le point... Le poste branchement, c'est un poste qu'il ne faut absolument pas négliger. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros de différence. Donc, si vous vous êtes gouré là-dessus, typiquement, s'il a un type a pris... C'est basé sur ma vidéo. C'est pour ça que je donne un avertissement. Je mets un gros point d'exclamation. S'il s'est dit, ouais, Erken, il m'a dit que c'était 11 000 et qu'après avoir acheté le terrain, on lui annonce 30 000. Là, il va se retrouver... Il va se retrouver bien dans la merde parce que 20 000 euros de différence, s'il ne l'a pas prévu dans son financement, ça peut bloquer un projet. Donc là, c'est pour ça que... Il faut toujours demander des devis aux concessionnaires avant de finaliser le projet. Ils le font assez facilement, sans problème. Donc, vous voyez bien, un projet à 11 000, un autre à 30 000. Donc, post-branchement, à faire très attention. Ensuite, là, maintenant, on va commencer les travaux. Alors... Toute société commence toujours un devis, dans la plupart des cas, par un post-préparation. OK ? Amener du matériel, amener d'un toilette, d'électrogène, de post-électrogène, de vestiaire, s'il y a besoin, etc. Amener de l'échafaudage. Donc, il y a toujours un post-préparation amener du matériel qui est entre 2 000 et 3 000 euros pour ce projet-là. Moi, je suis à 3 000 euros. OK ? Une fois qu'il y a la préparation, on attaque le terrassement. Le terrassement, il faut savoir que c'est à peu près 100 euros par mètre cube. OK ? Je parle, voilà, le terrassement, les évacuations, etc. Sans compter le remblé. Il y a aussi un petit post-remblé. Donc, pour ce projet-là, j'ai... Tac, 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 j'ai 120 mètres cubes de terrain à évacuer. En sachant que, il faut savoir une chose, c'est que la terre foisonne, c'est-à-dire, vous enlevez 2 mètres carrés, vous le posez là, et bien ça, ça va devenir 2,5 mètres carrés. Il y a des taux de foisonnement, ce qu'on appelle, c'est que la terre va gonfler. Pourquoi ? Parce que là où elle est, elle est compressée, ça fait des années que vous avez marché dessus. Une fois que vous prenez au godet, vous le déposez, là, ça va se mélanger, ça va s'aérer, il y a de l'oxygène qui va rentrer dedans. Donc, ça va gonfler. Vous, vous terrassez 2 mètres carrés, mais vous vous retrouvez avec 2,5 mètres carrés à évacuer. Ça, c'est un truc très important à savoir. Il y a des taux de foisonnement en fonction de la terre que vous avez. Il y a des taux de foisonnement différents. En général, ça peut être 20%, 25%, 30%. Donc, voilà. Sur ce projet-là, j'ai 120 mètres cubes. Donc, c'est 100 mètres cubes, à proprement dit, plus 20 mètres cubes de foisonnement. Donc, ça fait 12 000 euros plus 1 000 euros de remblai. Le remblai, c'est quoi ? C'est que vous devez forcément terrasser un peu plus sur votre maison pour poser la maison et tout autour, en fait, vous devez laisser un espace pour pouvoir circuler. Et à la fin du chantier, il faudra remplir cet espace-là. C'est ce qu'on appelle le remblai. Et donc, ça, ça fait 1 000 euros. Donc là, on est au total 12 000 plus 1 000. Ça fait 13 000 euros pour le terrassement. Au niveau des fondations, maintenant. Que ce soit... Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a plusieurs types de fondations. Fondations en semelles filantes, en radiées, en semelles isolées. Voilà. Il y a plusieurs types en... Enfin bref, il y a plusieurs types en massifs plus long green. Quel que soit le type, ici, on est plutôt dans des terrains, dans des sols stables. Il n'y a pas besoin de système de fondation spécifique. Ça reste du simple. En semelles filantes, on est à 500 euros par mètre carré d'emprise au sol du terrain. OK ? Donc là, on est à 50 mètres carrés fois 500. Ça fait 25 000 euros de poste fondation qui comprend le terrassement de la fondation, le coulage d'un béton de propreté, le coffrage, le ferraillage, le coulage, le coulage du plancher haut de la fondation, du plancher bas du rez-de-chaussée si vous préférez. Donc tout ça, on arrive à 25 000 euros pour arriver à un sol en béton plat sur lequel vous pouvez commencer à monter vos murs. OK ? Vous me suivez toujours ? Bon, une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous pouvez commencer à monter les murs. Donc vous avez le choix au niveau des murs parce qu'il se fait le plus courant, c'est parpaing ou briques rouges. Alors, ce qui est le mieux, c'est la brique rouge. OK ? Parce qu'il y a une meilleure résistance thermique au niveau de la brique rouge. Par contre, ça coûte beaucoup plus cher, c'est le double. Au niveau du parpaing, il faut compter 60 euros par mètre carré, OK ? En fourniture et pose. Donc voilà, en comptant les linteaux, etc., je fais vraiment les planelles, je compte, je fais vraiment dans la simplicité parce que je ne peux pas vraiment parler en détail. Je peux, mais ce serait un cours de structure porteuse, de descente de charge qu'une vidéo d'information sur les prix. Donc au niveau des murs, il faut compter, vous avez combien de murs ? Voilà, tant de mètres carrés, 60 mètres carrés. Moi ici, j'ai 200 mètres carrés de murs, OK ? J'ai choisi d'être en parpaing. C'est à 60 euros par mètre carré, ça me fait 12 000 euros. de frais pour les murs en fourniture et main-d'oeuvre, OK ? Donc à ça, vous voyez, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a aussi le montant de l'échafaudage qu'il faudra mettre, etc. Donc les planelles, enfin tout un tas de choses. Voilà, les poteaux, les chénaux qu'il va falloir. Donc tout ça, ça fait 12 000 euros pour les murs. Au niveau des planchers, les planchers, donc que ce soit en poutrelle ourdie, alors il y a plusieurs systèmes de planchers, encore une fois, poutrelle ourdie, en prédale, en DAP, en coulée sur place. Ce qui se fait dans les pavillons le plus souvent, c'est des poutrelles ourdie, OK ? Donc vous avez des poutrelles, des ourdies, des ourdies entre les poutrelles et au-dessus, vous coulez une dalle de compression de 5 cm environ avec un petit ferraillage. Donc voilà, pour ce système-là, on est à 100 euros par mètre carré. Moi, j'ai 150 euros, pardon, 150 mètres carrés de planchers, OK ? Parce que vous vous rappelez des surfaces que je vous ai données en début de vidéo. Ça fait donc 15 000 euros de planchers. Là, pareil, je compte le coffrage, le ferraillage, il y aura, voilà, des renforcements autour de trémie, il y aura peut-être des bandes noyées, il y a tout un tas de choses à prévoir parce que, voilà, vous construisez quelque chose, ce n'est pas simplement, ce n'est pas des Legos, qu'est-ce qu'on pourrait penser une maison, ce n'est pas un Lego. Des fois, il faut s'adapter à l'architecture de la maison et donc, qui nécessite des matériels, des outils différents, supplémentaires. Mais là, pour un projet simple comme ça, on est à 15 000 euros en planchers. Ensuite, au niveau, donc vous avez fait les murs et les planchers, qu'est-ce qu'il reste ? Charpente, couverture. Au niveau de la charpente et couverture, il faut savoir qu'encore une fois, il y a plusieurs types de couverture, il y a plusieurs types de charpente. on est sur une charpente traditionnelle, ce qui est des plus simples et l'architecture de la maison, vous voyez, c'est juste deux rampants, c'est ce qu'il y a de plus simple, de moins cher. Ça aussi, pareil, quand vous voulez une charpente à quatre rampants, par exemple, etc., avec une noue, une charpente en L, tout ça, ça a des coûts qui peuvent, doubler, tripler le coût de la charpente et de la couverture, surtout de la charpente, parce que la couverture, c'est des prix au mètre carré après qui vont défiler, mais voilà, là, on a fait au plus simple pour que ça nous coûte le moins cher possible. Deux rampants, il y a des madriers, il y a des chevrons, des litos, et voilà, c'est simple et c'est ce qu'il y a de moins cher. Plus, donc, en couverture, on a choisi des tuiles mécaniques classiques. Pareil, voilà, j'aurais pu choisir des tuiles plates. Dans le sud, c'est plutôt les tuiles arrondies, je ne sais plus trop comment on les nomme. Mais voilà, là, je suis à 150 euros par mètre carré en sachant que ça, c'est un très bon prix. Honnêtement, je ne suis pas sûr que vous puissiez trouver à ce prix-là, surtout si vous n'avez pas de rampant simple. Et quand je dis 150 euros par mètre carré, là, il y a environ 100 mètres carré parce qu'il y a deux rampants. Il faut bien compter la surface en biais des deux rampants, donc ce qui fait à peu près 100 mètres carré. Donc là, je suis à 15 000 euros en charpente de couverture ce qui est un très très bon prix. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris quand j'ai eu ce prix. Mais voilà, si vous avez le même cas de figure, vous pouvez trouver au même prix aussi. Ensuite, il y a les menuiseries extérieures qu'il faut compter. Donc, vous avez fait la maison, les murs, les planchers, la charpente de couverture. Et maintenant, il faut que la maison, vous la rendiez hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire que vous mettiez des fenêtres. Les fenêtres, pareil, ça, c'est un poste qui est important à savoir, enfin, qui est important à maîtriser. Les fenêtres, moi, je choisis, alors pourtant, j'ai des très bons fournisseurs à l'étranger qui me font des excellents prix, notamment en Pologne, en Roumanie, en Moldavie. Je fais souvent venir de là-bas et c'est de la norme CE, c'est de l'excellente qualité aussi. C'est de la bonne qualité, ce n'est pas aussi bon que du français, mais c'est très très bon et voilà, c'est deux fois moins cher qu'en France. Mais malgré tout, sur les projets où mon but, c'est d'économiser, qu'est-ce que je fais ? Je fais en sorte de prendre des dimensions standards que tu vas trouver chez Laura Merlin, chez Casto, chez La Père. Tu vas chez Casto, tu regardes c'est quoi les fenêtres, les dimensions des fenêtres qu'ils ont et tu dis à l'architecte, tu te bases sur ces dimensions parce que moi, je ne veux pas me faire chier avec la Roumanie, la Pologne. Tu peux gratter 10% et ce qui fait qu'au final, tu peux t'en sortir très très bien au niveau des menuiseries extérieures. Sur ce projet-là, c'est le cas. C'est des dimensions Leroy Merlin. Donc avec des fenêtres PVC, double vitrage avec volet roulant ainsi que la pose, je m'en sors à peu près à 800 euros pièce. Ce qui est très très bien et en plus, c'est des grandes fenêtres. Je crois que c'est du 1m20 par 1m80, je crois, je ne sais plus. Vous regardez les dimensions. Alors je dois les avoir peut-être sur les plans. Bref, je ne vais pas regarder tout ça. Mais en tout cas, je me suis basé sur les dimensions Leroy Merlin. Il y a environ 10 fenêtres ici. Ça me fait 8000 euros le poste menuiserie extérieure. Plus, il faut compter 4000 euros pour la porte d'entrée, la porte de garage. Donc on est au total. Pour que la maison soit hors d'eau, hors d'air. Toute la structure extérieure, etc. J'ai envie de dire que le gros homme et pas forcément parce qu'il y a les menuiseries extérieures, il y a la couverture. Mais au total, là, on en est à 106 000 euros. Là, on a construit la carcasse de la maison. La maison est hors d'eau, hors d'air. La maison nous a coûté pour l'instant 106 000 euros. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit passer au corps d'état secondaire et corps d'état technique. Et là, on va rentrer encore un peu plus dans le détail. Poste important, l'électricité. Donc, il faut électrifier toute la maison. Tirer l'électricité depuis la clôture. Installer le tableau électrique. 3 rangées, 4 rangées selon les quantités d'équipements que vous avez. L'électricité, en moyenne, c'est 120 euros par mètre carré de maison. Donc, la maison, elle fait 123 mètre carré. Ça, c'est environ, il faut multiplier ça par environ 120 euros. Ça, c'est le prix fin 2022. On était à 100 euros en début 2020. Début 2022. Donc, en un an, ça a pris quand même 20 % l'électricité. Donc, ce qui fait 15 000 euros pour faire toute l'électricité de cette maison. Il faut compter 15 000 euros. Ensuite, on va passer au poste plomberie. Déjà, il faut choisir son réseau de chauffage. Ça, c'est important. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis 2022, d'ailleurs, ce n'est plus la RT 2012, c'est la RE 2020. Elle est applicable depuis 2022. C'est la RE 2020 mais qui est applicable depuis 2022. qui vous impose forcément un équipement qui produit de l'énergie. Que ce soit des panneaux solaires, une pompe à chaleur ou, ce qui est le plus soft, un ballon d'eau chaude thermodynamique. Ça passe. D'ailleurs, dans ce projet, c'est passé. Mais, malgré tout, il faut chauffer la maison. Soit par une chaudière et un réseau de... Voilà, tout le réseau radiateur plus une chaudière à gaz ou soit une pompe à chaleur. Chauffage au fiol, tout ça, c'est terminé. Donc, pour... Alors, et comme c'est une maison neuve, vous ne pouvez pas bénéficier des aides, voilà, pompe à chaleur, etc. Vous devez payer plein pot. Fourniture et pose d'une pompe à chaleur, quand c'est du neuf, vous êtes entre 8 000 et 15 000 euros en sachant si c'est... Voilà, vous voulez aussi la clim avec... Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas non plus expert en pompe à chaleur, mais il faut compter 12 000 euros pour la pompe à chaleur. Ensuite, pour le réseau de radiateur, c'est-à-dire tous les radiateurs plus les tubes, voilà, la tuyauterie qui est reliée, qui relie chaque radiateur l'un à l'autre et qui va jusqu'à la pompe à chaleur et qui, voilà, tout ça, c'est à peu près 8 000 euros pour cette maison. Il y a 3, 4, 5, 6, 7, 7 ou 8 radiateurs. Donc, ça, avec le réseau qu'il faut installer, c'est à peu près 8 000 euros. Ensuite, il y a les salles de bain, les équipements de salles de bain, ok ? Au niveau de la plomberie, je suis toujours en plomberie, maintenant je suis en plomberie, on a parlé de la pompe à chaleur, maintenant en plomberie. Une salle de bain, une salle de bain, c'est à peu près 3 000 euros, ok ? En équipements de salles de bain, baignoires, douche, vasque, robinetterie, évidemment, selon le modèle, la qualité des matériaux que vous choisissez, c'est plus ou moins cher, mais en moyenne, c'est 3 000 euros par salle de bain. Ici, dans ce projet, il y a deux salles de bain, donc ce qui fait 6 000 euros. Je parle juste en équipement, je ne parle pas du placo, je ne parle pas de la peinture, du carrelage, etc. Les toilettes, les chiottes, il faut compter à peu près 1 000 euros par chiotte, ce qui comprend le toilette, un lave-main, peut-être une nourrice, vous savez, j'ai noyé les prix. Sachez qu'un devis pour une maison individuelle, les amis, c'est 15 pages à 4, ok ? Un bon devis, c'est entre 15, voire même 20 pages à 4. Là, si je commençais à détailler les 20 pages à 4, c'est la vidéo du ré 8 heures. Donc, c'est pour ça que je détaille, enfin, j'essaie de détailler au maximum sans rentrer dans des détails inutiles, ok ? Donc, il faut aussi compter 2 toilettes, 1 000 euros par toilette, 2 000 euros. Donc, tout le réseau, eau froide, eau chaude qu'il faut installer, les nourrices, etc., toute la tuyauterie qu'il faut ramener depuis le compteur général, il faut compter 5 000 euros pour le réseau. Donc, 5 000 euros pour le réseau, 2 000 euros pour les chiottes, 6 000 euros pour les salles de bain, 8 000 euros pour le radiateur, les radiateurs, et 12 000 euros pour la pompe à chaleur, ok ? Là, au niveau du poste plomberie, je n'ai pas fait le calcul total, j'aurais dû, donc 12 plus 8, ça fait 20, 26, 26, 31, 33, je suis à 33 000 euros au niveau de la plomberie et 15 000 euros au niveau de l'électricité, ok ? On continue. Cloison, faux plafond, tout le lot, plâtrerie, ok ? C'est environ 80 euros par mètre carré, vous pouvez trouver moins cher, ok ? Là, j'ai préféré mettre 80 euros par mètre carré, vous pouvez trouver un peu moins cher, ça dépend de la quantité que vous avez. Et si vous voulez isoler les cloisons, etc., au niveau phonique, quel type de cloison vous voulez ? Il y a des gens qui veulent des cloisonnes. C'est ce qu'on a fait là, sur un précédent chantier, le client, et voilà, c'est parce que c'était un sujet qu'il le tenait à cœur, voulait des cloisons SAD 160 phoniques dans tout son appartement, c'est-à-dire c'est une cloison où il y a dans chaque cloison deux pots de BA13, donc BA13, BA13 phonique, les deux, un isolant 90 mm plus BA13, BA13 phonique, ok ? Là, je peux te dire que c'est en termes d'isolation, tu es mieux que dans un mur en parpaing. Évidemment, là, tu n'es pas à 80 euros le mètre carré, mais tu es plutôt à 180 euros le mètre carré, mais voilà, ça dépend des types de cloison que tu veux. en moyenne, tu peux compter entre 70 et 80 euros le mètre carré, donc ce qui fait ici au total 10 000 euros en lot plâtré. Les menuiseries intérieures, ok ? Les menuiseries intérieures, c'est toutes les portes, les escaliers, les mains courantes, les gardes-corps, etc. à l'intérieur, peut-être des placards en surmesure, en médium que tu voudrais faire. Donc, ça, on va dire que c'est assez spécifique par projet, dans ce projet-là où il y a deux escaliers en bois plus de trois petites bricoles, on est à 12 000 euros de menuiserie intérieure. Au niveau de l'isolation, moi, j'ai choisi, dans ce projet, pour des raisons économiques, une isolation intérieure. La RE 2020, nous, nous le rend encore possible. Ok ? Donc, c'est une isolation intérieure. Alors, je n'ai plus les épaisseurs, mais je crois qu'on est à 10 cm de laine de verre, plus le BA13, ce qui coûte plus cher en isolation extérieure. En isolation intérieure, je suis à 10 000 euros, ce qui m'aurait coûté à peu près 20 000 euros en isolation extérieure. Ok ? Donc là, on est à 10 000 euros en isolation intérieure, toute l'isolation, tout le doublage intérieur. Revêtement, carrelage, parquet. Ok ? Revêtement de sol. On est à peu près à 80 euros le mètre carré. Ça, pareil, ça dépend en fait, en fourniture et pose, ça dépend de la qualité du matériel que vous voulez poser. Si vous voulez poser un sol en cerisier massif brut à traiter, forcément, vous serez plutôt proche des 140 euros le mètre carré que si vous posez un carrelage de chez Casto à 30 euros le mètre carré ou du parquet stratifié. Voilà. Donc, en moyenne, c'est 80 euros le mètre carré. Là, l'option le plus basique avec un règle en dessous. Ce qui fait 15 000 euros pour cette maison. Au niveau de la peinture, la peinture, c'est à peu près 35 euros le mètre carré. La peinture, souvent, c'est un poste que les gens disent « Je ferai moi-même. » Mais la peinture, pour une maison comme ça, quand tu fais bien le boulot à 2-3 peintres, 2-3 peintres, ils en ont pour 3 semaines. Mais 3 semaines à temps plein. C'est un boulot monstrueux, la peinture. Les gens se disent « La peinture, je ferai moi-même, je me débrouer. » Mais ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que la peinture. Poncer, enfin, faire un enduit, 2 couches d'enduit, poncer à chaque fois. Le ponçage, c'est une horreur. Quand tu rentres dans un chantier où il y a un ponçage en cours, tu ressors, tu es tout blanc, tu as un doliprane. Faire une couche d'impression, refaire les révisions, parfois refaire une couche d'enduit parce que ça ne suffit pas. 2 couches de peinture, c'est de la folie, c'est un gros travail. Donc pour cette maison, on est à 10 000 euros en enduit, peinture. Ok ? Donc voilà, ça c'est les gros postes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la serrurie. Donc tout ce qui est serrurie, c'est les gardes-corps des escaliers, le portail, portillon et la ferronnerie du portail. Ok ? Par exemple, dans cette ville, la clôture extérieure sur rue, on ne pouvait pas faire un mur entièrement en parpaing. Il fallait faire un tiers en béton, en plein. Voilà, ce que tu voulais, tu pouvais mettre du... Tu pouvais le faire en ferraille aussi. Mais il fallait une partie pleine, un tiers et deux tiers en ferronnerie. Ok ? Donc voilà, en acier, en fer forgé, tout ce que tu veux. Donc plus, donc là, il y a quand même il y a deux balcons. Donc les mains courantes en métal des deux balcons, on est ici à 10 000 euros en serrurie. Le ravalement, le ravalement, donc qui comprend le ravalement, l'échafaudage, etc. On est à 10 000 euros pour ce projet. Il y a des travaux extérieurs, 6 000 euros de travaux extérieurs parce qu'il faut faire une dalle, il faut faire des pavés pour la voiture, il faut mettre entre guillemets des trottoirs, il faut planter des arbres, etc. Parce que c'est obligatoire, les arbres, vous voyez, dans le permis de construire. Moi, on m'a refusé le permis de construire une fois parce qu'il n'y avait pas assez d'arbres sur les plans. Tout ça, il faut le respecter parce qu'à la fin, tu as une visite de conformité qui est faite par une personne de la mairie qui vient et qui valide la conformité des travaux. Donc s'il ne voit pas les arbres, il ne vous délivrera pas la conformité du permis de construire. Et il y a environ 5 000 euros de travaux d'hiver. Voilà, ça c'est des travaux de finition. Je n'ai pas pris en compte par exemple les gouttières, etc. Vous avez 5 000 euros de travaux d'hiver. Vous n'allez pas y échapper. Les murets, des clôtures extérieures, etc. Vous voyez, il y a des petits détails comme ça qu'on ne prend pas en compte mais honnêtement, les petits détails ils coûtent très très cher. Et ce qui nous fait environ 136 000 euros en corps d'état secondaire et corps d'état technique. Bon, j'ai eu un petit souci avec la caméra. J'espère que vous me suivez toujours qui s'est éteinte toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Donc, au niveau du gros œuvre, OK, clôt couvert, voilà, le gros œuvre pour avoir une maison hors dos, hors d'air. Ça nous a coûté 106 000 euros pour faire tous les travaux intérieurs corps d'état technique et corps d'état secondaire. C'est 136 000 euros donc ce qui nous fait un total de 242 000 euros. Et donc, 242 000 divisé par 123, on est à 1 960 euros par mètre carré en travaux, en coûts de travaux pour cette maison et qui est une maison, je le précise, encore une fois, qui est une maison très 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 économique parce que, voilà, ça a été pensé pour que la maison soit économique. Honnêtement, chaque étape de la maison, j'y ai pensé pour que ça me coûte le moins cher. Vous avez vu, que ce soit de la charpente, la charpente, les menuiseries extérieures, l'aspect extérieur, etc. C'est une maison très très simple qui rend bien. Une fois qu'elle sera terminée, elle sera très belle la maison. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire des choses très extravagantes pour faire une maison, une belle maison. Mais voilà, on est plutôt dans les 2 000 euros par mètre carré que 1 500 euros par mètre carré. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est la plus économique des maisons. Si vous faites une maison où vous kiffez, vous vous faites plaisir, forcément, ça aura un prix derrière. Et ça, il faut le savoir. Et voilà, j'ai fait cette vidéo parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de détails sur les coûts de construction. Quand tu veux regarder un peu des devis, modèles, etc. sur Internet, tu ne trouves jamais. On demande de cliquer, de t'enregistrer dans plein de trucs. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment apporter une clarification au niveau de ce sujet. J'espère que cette vidéo t'aura servi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo parce qu'elle m'a pris du temps à écrire. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like sous cette vidéo, à t'abonner à ta chaîne parce que ça me fait vraiment plaisir. Ça me donne beaucoup de force. Tu as dans la description de cette vidéo plusieurs éléments. Tu as une formation sur les travaux. Honnêtement, c'est une de mes formations les plus complètes que j'ai faites jusqu'à maintenant sur la gestion des travaux qualité coup délai. Tu as un lien vers un enregistrement d'un séminaire sur les ventes aux enchères immobilières, comment acheter des biens immobiliers en dessous du prix du marché ou encore tu peux me rejoindre dans mon meilleur programme qui est l'incubateur d'affaires immobilières où en 6 mois, je vais t'aider à acheter un bien au minimum avec 25% de plus-value. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut à tous, ciao, ciao. Ciao.